Salut la sécu, dans cette vidéo nous allons parler des installations fixes d'extinction automatique, IFEA. Un sujet que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient énormément mon travail. Mettez également un pouce bleu à la vidéo et partagez la vidéo à vos collègues, ça pourrait peut-être les aider. Rejoignez-moi sur Instagram et Facebook pour plus de contenu. Ne perdons pas plus de temps et commençons par la définition d'une IFEA. L'installation fixe d'extinction automatique est une réserve de produits extincteurs appropriés au risque, en quantité suffisante qui peut combattre un début d'incendie sans intervention humaine. Maintenant que nous avons la définition d'une IFEA, voyons voir quel est le rôle de l'extinction automatique. Une installation d'extinction automatique à eau est aussi appelée sprinkler. Elle peut être imposée dans tout ou partie d'un bâtiment pour ne pas laisser l'incendie se développer dans un volume à fort potentiel calorifique et long à évacuer. Lorsque l'alimentation par le réseau public est insuffisante, des réservoirs et surpreserves doivent permettre le fonctionnement pendant au moins une heure. Voyons ensemble les types d'IFEA. Nous avons les IFEA à eau, IFEA à gaz et IFEA à poudre. On le trouve rarement en ERP et en IGH. Dans cette vidéo, je vais vous présenter seulement l'installation fixe d'extinction automatique à eau. Je ferai d'autres vidéos pour parler des autres. Le rôle d'une IFEA à eau est de déceler un foyer d'incendie, de déclencher une alarme et d'éteindre ou de contenir un début d'incendie. Le principe de fonctionnement. Les têtes sprinklers sont fixées sur une tuyauterie et sont munies de fusibles ou ampoules se rompant sous l'effet de la chaleur. Lors d'une baisse de pression, le réseau se met en alarme. L'alarme est donnée via une cloche d'alarme placée à chaque poste de contrôle et par report visuel et sonore sur la centrale sprinkler au PC sécurité. L'extinction du début d'incendie est faite par l'eau diffusée par les têtes sprinklers. Passons maintenant à ce qui constitue l'installation IFEA à eau. Les têtes sprinklers. Ce sont des ampoules ou fusibles sensibles à la chaleur. Elles permettent de déclencher l'alarme et d'arroser le foyer sur une surface allant de 9 à 16 mètres carrés. Les différentes têtes sprinklers. Nous avons les têtes conventionnelles. La projection d'eau est dirigée vers le plafond et le sol. Les têtes à spray, pendant ou debout. La projection de l'eau est dirigée vers le sol sur une surface déterminée. Les têtes de décoration. Elles sont fixées sur des tuyauts non apparent pour des motifs d'esthétique. Les têtes murales. Elles sont installées sur des barrois verticales. Et les têtes anti-gel. Les têtes anti-gel sont installées dans les locaux soumis à des risques de gel. Différentes couleurs permettent de distinguer les températures de déclenchement. L'ampoule rouge est la plus courante. Passons au réseau de protection. Le diamètre des canalisations doit être adapté en fonction du débit à atteindre. Les marchandises doivent avoir un espace libre de 0,90 cm autour des têtes sprinklers. Les sources d'eau. C'est un ensemble de dispositifs permettant d'assurer automatiquement à une installation sprinkler la pression et le débit requis pour l'alimentation des sprinklers dans la zone la plus défavorisée pendant une heure au moins. Les différentes sources d'eau peuvent être. L'eau de ville. Les réservoirs élevés. Et les bacs de pression. Le volume des réserves d'eau varie selon les types d'installation. Nous avons les pompes. Elles permettent d'assurer la pression et les débit nécessaires. Il existe trois types de pompes. La pompe jockey. Elle sert à maintenir la pression dans le réseau sprinkler. Des électropompes. Et des motopompes. Parmi ceux qui composent l'IFEAO. Nous avons les postes de contrôle qui comportent. Une vanne d'arrêt. Un clapet d'alarme. Deux malomètres placés en amont et en aval. Une turbine hydraulique entraînant le fonctionnement de la cloche d'alarme. Une vanne de vidange. Une vanne d'essai cloche. Et pour les postes alternatifs ou sous-air, un accélérateur ou un exhausteur. Les postes sont installés dans un local sprinkler. Les vanes d'arrêt doivent être cadenassées en position ouverte. A savoir qu'un poste gère jusqu'à 1000 têtes et 9000 m². Passons aux différents types d'installations. Les installations sous-eau. Elles sont sous pression d'eau en permanence. Les installations sous-air. Elles sont sous pression d'air dû au risque de gel. Les installations alternatives. Ce sont les installations sous-air en hiver et sous-eau en été. Les installations à préaction. Une installation sprinkler à préaction est un type particulier d'installation sous-air. Elle permet d'éviter l'arrosage d'une zone en cas de défaut dans l'installation. Les installations délugent. Elles sont équipées de sprinklers ouverts. L'envahissement de l'eau est condamné soit par un système de détection incendie, soit manuellement par une tête pilote. Et pour finir, l'installation antigel. Le rôle d'un poste de contrôle. Le rôle d'un poste de contrôle est de donner l'alarme, couper le débit d'eau et de permettre de vidanger l'installation. Les sources d'alimentation. La source A est actionnée par une pompe électrique. Elle est faite pour alimenter 5 têtes sprinklers les plus défavorisées pendant 30 minutes. La source B, quant à elle, est dite inépuisable. Elle est calculée pour fonctionner de 30 minutes à 1h30 en fonction du risque sur une surface impliquée. Elle est actionnée par une pompe thermique. La pompe jockey. C'est une pompe électrique de faible débit qui permet de compenser les petites fuites. Le surpresseur. Il maintient la pression à 8 bar dans les canalisations avant le clapet. Vous connaissez maintenant les bases d'une IFR A.O. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Et pour suivre toute l'actualité de Salut la CQ, je vous invite également à rejoindre le site internet salutlacq.fr. Je vous dis à très bientôt. Salut la CQ.